Générique Vous pensez tout connaître sur le monde du manga, mais le saviez-vous ? Dans Naruto, on nous apprend très rapidement les distances d'un groupe de 3 super ninjas nommés les Stanlins légendaires de Konoha. Ça tombe bien, c'est mes préférés ! Ces personnages ont une importance capitale dans la série et on les croisera pendant un bon moment. Composés de 2 garçons et d'une fille, nous avons Jiraiya, Orochimaru et Tsunade qui sont liés avec un animal propre à chacun, à savoir respectivement une grenouille, un serpent et une limace. Au Japon, ces 3 animaux sont aussi une variante du jeu Pierre Feuille Ciseaux. Nous avons la grenouille qui bat la limace, qui bat le serpent qui bat la grenouille. Vous pensiez que Kishimoto Masashi en était l'inventeur ? Bien sûr que oui, c'est lui qui vous a créé. Et bien vous vous trompiez ! Ce trio n'en était pas sa première apparition, puisqu'on a pu les voir en jeu vidéo dans Far East of Eden, un jeu de rôle sur PC Engine sorti à la fin des années 80. Ainsi qu'en film dans plusieurs adaptations comme Kariyu Daikesen en 1966, Ninjitsuo Jiraiya en 1955 ou encore Goketsu Jiraiya en 1921. Bien entendu, avant son apparition en images, le trio était couché sur le papier par différents auteurs pendant le 19ème siècle sous le nom de Jiraiya Goketsu Monogatari. Mais l'origine de Jiraiya, Tsunade et Orochimaru vient du folklore et ne peut donc être datée précisément. D'après l'histoire relatée dans le format papier, on sait que Jiraiya, de son nom d'origine Ogata Shuma Iroyuki, était un membre d'un clan important de la province de Kyushu avant de devenir un rôdeur suite aux difficultés que son clan eut subi à cause d'un homme. Kyushu est une île appartenant au Japon. Elle est considérée comme étant le berceau du peuple japonais. Parmi les villes importantes de cette belle île, nous avons Okinawa, Nagasaki ou encore Miyazaki du même nom que le célèbre tueur en série Meurtrier Otaku. Afin de se venger, Jiraiya suit un entraînement auprès d'un maître pour devenir un magicien lui permettant de se transformer en crapaud géant. Oh magie ! Suite à son combat contre son rival, il rencontra et épousa Tsunade qui utilisait la magie des limaces ou des escargots selon les auteurs. Pour Orochimaru, ce n'était pas un rival mais un ancien élève. De son nom d'origine, Miyashagoro, il fut manipulé par un serpent avant de devenir Orochimaru et d'attaquer son maître. On ne connaît pas l'issue de ce combat qui se termine avec Jiraiya et Tsunade se faisant mort par le serpent, les rendant inconscients avant de se faire sauver par un autre élève et fin. Oui, l'histoire de Jiraiya n'a pas de happy head, elle n'a tout simplement pas de fin écrit. C'est le lecteur qui se charge de finir l'histoire et c'est pour ça que ce trio est très souvent utilisé. Et ça nous amène à un autre point, mais ça on le verra une prochaine fois dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...